Bonjour à toutes et à tous. Le service vie associative de la mairie Bressuire est heureux d'organiser pour la 3ème édition le forum des associations qui aura lieu le 9 et 10 septembre prochain. A savoir, comme les autres années, cette année, 120 associations ont participé et dans tous les domaines confondus, ça va du caritatif, de l'humanitaire, du sport, la culture, les associations aussi de jumelage et diverses associations sur tout le territoire de Bressuire. Ce forum est ouvert au public le samedi de 13h30 à 18h et le dimanche également. Là, ce sera le moment où les associations vont pouvoir présenter ce qu'elles font. Cette année, ça se passe bien sûr à Bocafaule comme d'habitude, cette année, il y a une nouveauté, nous prenons un espace supplémentaire pour que, notamment, les trois quarts des associations sportives, les sports collectifs, les sports de raquettes et les sports de glenaires, puissent avoir une aire de démonstration et d'initiation à côté de leur stand. Donc, ce sera le moment pour tout le monde de venir tester, voir pour la rentrée quelles activités ils souhaitent faire. Ensuite, comme d'habitude, il y aura des démonstrations d'autres associations. Vous pouvez venir essayer le Qigong, venir essayer la salsa et bien d'autres. Aussi, il y aura des concerts avec, cette année, l'association Les Drôles du Père Mathieu qui vont vous faire deux fois trente minutes de petits concerts. Donc, j'invite tous les brissurés à venir, les brissurés et les gens des communes déléguées, bien sûr, à venir le 9 et 10 septembre de 13h30 à 18h à Bocafaule pour le forum des associations. Vous pourrez aussi vous rafraîchir lors de ce forum, car il y a deux bénévoles restaurations qui sont tenues par deux associations d'APE. Et puis, sans oublier aussi, le soir, il y a la soirée des bénévoles où, comme tous les ans, on remet des trophées à des bénévoles d'associations. Donc, ça se passe de façon différente. Des personnes sont choisies parce qu'ils ont des responsabilités dans les associations et sont choisies par la municipalité et les services. Et d'autres personnes sont proposées par les associations. Et bien sûr, c'est la surprise pour tout le monde, c'est lors de la cérémonie où les gens apprennent qu'ils sont récompensés. Donc, cette soirée-là, elle est réservée à tous les bénévoles d'associations qui participent au forum. Donc, ça représente à peu près 450 personnes et est suivie d'un spectacle qui est offert aux bénévoles et d'un buffet. Donc, voilà, ce forum est bien sûr organisé, comme je le disais tout à l'heure, par le service vie associative dont ma collègue ici présente, Claudie Deschamps. Et cette année, nous avons eu aussi le soutien d'une élève de Saint-Jean qui a assuré toute la signalétique, donc Laurine Germont, qui a fait un stage pendant un mois avec nous à la maison d'association et qui a assuré toute la signalétique du forum. Donc, voilà, merci pour ton soeur de présence. À bientôt.